L'invité du jour. L'invité du jour. Vous en avez forcément entendu parler, forcément vu un affichage concernant les Dugommiers. Et aujourd'hui, on en parle sur Radio Sud Grésivaudan avec le créateur, le président, la personne qui gère quasiment l'ensemble de cette structure, c'est Nino Ruel. Bonjour Nino. Bonjour. Les Dugommiers, ça commence en quelle année ? En 2010, on a commencé l'aventure avec des conscrits, donc on est parti pour en faire une. Vous étiez parti, les Dugommiers, ça démarre avec une histoire de fête de conscrits. Voilà, avec des copains. On s'est retrouvés plus ou moins tous à la retraite. On a dit, qu'est-ce qu'on va foutre ? Donc voilà, on est parti, on a fait ce challenge, disons. On a dit, tiens, on va faire une pièce, on va essayer de faire un. Parce que j'ai des conscrits, c'est des fêtards. Et donc, on s'est fait ce pari, on a dit, on réussit, on réussit, on réussit pas, on laisse tomber. Et puis, en effet, ça a super bien marché. De classe combien ? 49. De classe 69, on est né en 49. Voilà. De classe érotique, bien sûr. Alors, les Dugommiers, ça chère un groupe de musique et puis une troupe de théâtre. Alors, il y a dix ans de ça, ça démarre avec quoi ? Avec de la musique ou du théâtre ? Que le théâtre, que le théâtre. Donc, on a été gentiment accueillis au mémorial, les deux premières années. On a répété là-bas, avec Jérôme Jette et Bruno Baloué. Ah, d'accord. Ouais, on a pris bric. Donc, ils ont été gentils pendant deux ans de nous prêter leur carte pour répéter, parce que toutes les semaines, on répétait. Et puis, on cassait la croûte, bien sûr, après. Donc, voilà, on a été content de les avoir, quoi. L'idée au départ, c'était de mettre les conscrits sur scène ou également dans le public ? Essentiellement sur scène. Donc, on a commencé une pièce qui s'appelait Petaphine, Caillette, Tom et Bacot. Ça en dit long, déjà. Donc, c'est une famille de pays de l'or du coin, un peu attardé, voilà. On a raconté l'histoire de ces gens-là, quoi. Vous vous connaissiez d'où ? Ouh là, de l'école. Tous ensemble. Ben oui, parce qu'on avait le même âge, on se retrouvait dans les écoles, ensemble. Vous vous êtes tous retrouvés, c'était pour les 60 ans, alors ? Ou bien avant. Oui, après, bon, on s'est toujours côtoyés, si tu veux. On faisait des fêtes, on faisait des repas, parce que quand on, si tu veux, on gère plus ou moins la classe 69 de Saint-Martin. Là, on est 7 et on a une sorte de petit bureau et on gère la classe. Donc, on organise des repas, des soirées, des sorties, voilà. Vous êtes combien dans cette association ? 80 sur Saint-Martin. Il y a 80 qu'on se rive, bon, ils viennent pas tous, hein. On les convoque, par contre, hein, on joue le jeu. Ben, il y en a, bon, ça les intéresse pas, il reste chez eux. On précise juste que nous sommes aujourd'hui en sang, parce qu'il y a un événement qui arrive ce 5 octobre, c'est une soirée avec Sardou, et également avec une autre structure d'Édu-Gommier, c'est-à-dire, c'est le groupe Nostalgia. Alors, racontez-nous un petit peu, pour pas qu'on s'en mêle les guibolles, Nostalgia, c'est avant le théâtre, c'est après, comment ça a démarré tout ça ? Alors, Nostalgia, c'est après le théâtre, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'affinité avec des amis, c'est tous des anciens musiciens à qui j'ai joué, et on s'est tous retrouvés aussi à la retraite, on a débuté, on faisait un petit truc. Donc, ça n'a pas commencé à l'anniversaire d'un copain, d'un ancien musicien, donc, il est pour ses 60 ans. Et donc, on a fait ça, et donc, on a dit, pourquoi pas continuer, donc on a monté un programme, et on fait de temps en temps des soirées dans le centre, comme ça, pour le plaisir, c'est vraiment pour jouer, refaire des musiques de nos années, des années 70, 60, 80, voilà. On dépasse les années-là. Alors, Nino, on va commencer par parler de Nostalgia, parce que Nostalgia, on pourra les retrouver ce samedi soir. Vous êtes combien sur scène ? On est 8, plus un sonorisateur, Jean-Michel Fraché, Régidson. Moi, je suis très fainéant, je chante, c'est tout ce que je sais faire, je porte un micro, ça me va bien. Alors, le répertoire, on va dire, voilà, c'est pour votre génération, mais en même temps, vous venez sur les années 80, où là, tout le monde s'y retrouve. Oui, 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 et puis, on se rend compte que les jeunes reviennent à ces musiques-là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui se fait musicalement, je parle, et puis bon, c'est tout électronique, que nous, on est en jour en live, c'est avec des instruments, on s'y retrouve. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on retrouve comme instrument ? Ah ben, l'arrogamon, je m'y dique, l'arrogamon avec la Leslie, les claviers Fender, des guitares d'époque, des Gibson, mais ils sont des amplis à lampe, c'est pas des amplis à... Donc, on retrouve vraiment le son typique ? Voilà, le son de nos époques. Alors, comment ça marche, la programmation ? Vous retrouvez combien de fois par semaine, par mois ? Vous arrivez avec une chanson, vous dites, je l'ai réentendue, celle-là, je me suis dit, il faut qu'on la fasse ? Oui, oui, alors c'est cela, il y a des musiciens qui disent, tiens, cette chanson, on te rappelle, on l'avait faite, on peut la refaire, bon, voilà. Et puis bon, bien sûr, on varie notre programme en fonction du public, parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent, donc il faut leur faire des nouveaux trucs, donc on répète assez souvent, bien sûr, c'est un travail. Et vous jouez combien de temps sur scène ? Ah ben, on arrive à tenir 5 heures, et là on fait le réveillon, un muriné, on va le refaire cette année, et c'est même plus de 5 heures de musique. Donc ça, c'est la partie musique, et puis est arrivée la partie théâtre ? Et voilà, donc la partie théâtre, c'est avec les conscrits, dans les parties maintenant, il y en a moins, parce qu'il y en a qui ont des camping-cars, donc ils foutent le camp, donc ça les pénalisait un peu, parce qu'on arrivait à faire quand même 30 représentations dans l'année, sur 52 semaines, ça fait pas mal. Alors les mamans, elles gueulaient un peu. Alors la partie théâtre des Dugommiers, il faut préciser, vous faites la mise en scène, vous écrivez, vous faites presque tout, vous faites aider quand même un petit peu. Oui, 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 non, non, j'ai des bons gars avec moi, même aussi les filles, on a Georgette qui s'occupe de tout ce qui est... Oui. Ouais, Georgette, qui s'occupe de tout ce qui est secrétariat, comptabilité, tout ça. Non, non, là, ça c'est bien, c'est pas des trucs qui m'intéressent beaucoup, donc elles gèrent ça très bien, et puis on a un trésorier, voilà. Et vous gérez la partie artistique ? Voilà, moi je suis plutôt du côté création, c'est un grand mot, création pour moi ça fait prétentieux, mais disons plutôt le côté mise en place, voilà. On s'était rencontré au forum des associations de chat il y a de ça quelques semaines, vous m'aviez dit Nino que vous par contre, alors c'était rigolo parce que vous disiez, vous n'avez pas de mérite, vous n'avez jamais ouvert un livre, comme s'il fallait avoir un mérite d'avoir ouvert, d'avoir su ouvrir un livre un jour. Vous ne vous sentez pas complexé quand même ? Pas du tout, pas du tout, mais je n'arrive pas à lire un livre, je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Même les illustrés, je les lis en astérix, je les lis en plusieurs fois, je ne sais pas, je n'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Alors comment vous faites pour vous inspirer, pour trouver la création ? J'ai un fil rouge au départ, je prends une histoire, je dis tiens je vais faire une histoire là-dessus. Mais les idées ça vient tout seul, mon père déjà était très jeune, il aimait bien jouer avec les mots, tout ça, donc c'est de mes ancêtres, ce qu'on appelle la carte génétique. Donc je remercie tous mes ancêtres, malgré qu'ils ne m'entendent pas, mais voilà, je remercie tout cela, c'est grâce à eux si j'en suis arrivé là, parce que je n'ai jamais étudié quoi que ce soit pour faire ça. Alors l'Église du Gommier, c'est du théâtre, c'est de la musique, j'ai aussi presque envie de dire que vous êtes des créateurs d'événements, sur la commune de Chattes notamment ? Oui, oui, je me suis rendu compte en fait que le but de ma vie c'était de faire des choses, pas forcément créer, mais faire des choses, réaliser des choses, voilà, dans tous les domaines. Vous aimez être occupé ? Oui, ça je suis très occupé, je joue encore au foot à mon âge. Ce que je voulais dire c'est que voilà, on vous retrouve régulièrement sur des animations, je crois même que vous faites partie du comité des fêtes de Chattes. J'en fais partie aussi, oui, j'aime, parce qu'en tant qu'association de Chattes, je trouve normal que l'on donne un coup de main à la mairie de Chattes pour des activités, ce qui est logique, on nous prête des locaux, on se sert de la mairie des fois pour faire des photocopies, tout ça, donc en gros tour c'est normal qu'on s'investisse, voilà. Vous créez je crois à peu près 4 animations à l'année ? Oui, oui, au niveau musique, on fait 4 représentations sur Chattes. Et en plus, vous vous déplacez pour la musique et pour les Dugomiers, les Dugomiers en ce moment c'est un petit peu en stand-by ? Ben oui, parce qu'on est en répétition, toutes les semaines, tous les lundis soir, d'ailleurs c'est ce soir, on passe à une nouvelle pièce qui va s'appeler Autor Boyou. Oui, c'est un restaurant très sympathique un peu, vous voyez, des années 80, comme on en a bien connu, certains des petits routiers, oui, un peu. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Oui, moi je suis très terroir, moi, je suis, j'aurais eu du mal à vivre ailleurs qu'ici. Il faut que j'ai mon verre-corps sous le nez, et puis j'ai toutes mes racines là, quoi, en fait. Et dans les pièces d'ailleurs, dans les pièces à 300, j'essaye de jouer avec le terroir, mettre à valeur un peu les paysans du coin, les gens du cru, voilà. Alors des fois ça peut passer pour de les moqueries ? Voilà, des fois il y en a qui le prennent mal, ils se moquent, pas du tout, pas du tout. Je suis fier d'être du dauphiné, du verre-corps avec mon petit accent, ouais. On parle de cette soirée, Ninon, vous êtes d'accord ? Alors c'est Sardou qui vient ce samedi soir ? Voilà, il s'appelle Hervé Michel, c'est le sosie officielle de Sardou, soi-disant. Voilà, mais vous pouvez le voir d'ailleurs sur, c'est sur, c'est Youtube, hein, il y a des vidéos sur lui, il est très très bon. Donc lui, il va faire une heure et demie de musique, c'est-à-dire qu'il va faire deux passages dans la soirée, et nous on va combler des trous en morceaux, quoi, pour faire danser les gens. Ça va attaquer, pendant l'apéro, je pense qu'il va attaquer au départ, lui, et pendant que l'entrée va être servie. Après nous on rejoint un peu au maire entre les deux, et il va faire un autre passage après, et après nous on termine la soirée, quoi. C'est des soirées qui marchent, hein, parce que là, ce samedi, vous êtes déjà à 300 réservations ? Oui, oui, on a déjà 300 personnes, en général on tourne vers 400, mais là, comme il y a eu une soirée à Saint-Versel avec les Allemands, ça ne nous a pas pris du monde, et puis il y a pas mal de choses aussi, hein, donc on n'est pas les autres. Et puis on va donner également, Nino Ruel, votre numéro de téléphone, et combien ça coûte tout ça ? Alors, c'est à 28 euros, tout compris, et mon numéro de téléphone c'est 0476-64-12-86, autrement, les trois sujets des trois ans. Merci beaucoup Nino, et puis on va vous souhaiter une belle soirée, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très prochainement, avec la future pièce, que l'on pourra voir quand ? Ah là, début janvier, alors c'est le 10, 11 et 12 janvier, la salle Colnois-Châtes, la salle qui est à côté de la mairie. Donc là, ça fait la pression, là ? Ah oui, oui, là ça va être la grande première, donc ça va y aller. Normalement, il y a Théo, c'est-à-dire Kevin, le plus belle de la vie, qui sera parmi nous. Sur scène ? Oui, il a déjà joué sur scène avec nous, après ça dépend de ses disponibilités, mais il va essayer de passer quand même pour faire des selfies, des autographes, des trucs comme ça. On se reverra d'ici là, promis, sur Radio Sud Grésiveau. Donc pour en parler, merci Nino Ruelle, et puis un grand succès à cette soirée Sardou, avec Nostalgia, et puis plein de belles choses pour l'association Les Ducommiers, à très bientôt, merci. Et moi je vous remercie beaucoup pour le passage sur cette antenne, et puis on se dit à bientôt. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada